Parlons tendance maquillage parce que c'est vraiment important. J'avoue que c'est pas quelque chose que j'aimais regarder mais je vois l'importance parce que lorsqu'une cliente vient et elle te montre, elle te parle d'un certain type de maquillage mais que tu sais pas qu'est-ce qui est tendance, ben ça se fait que tu sais pas faire exactement ce que la personne aimerait avoir. Et le maquillage a évolué tout le temps. Puis on voit que présentement là on est vraiment dans l'ère du no make-up, make-up, maquillage sans maquillage. Donc un maquillage qui est naturel, qui sais, vous savez que moi c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. La première tendance que je vois partout sur les médias sociaux, c'est le fox eye. Donc c'est les yeux de sirène, donc les yeux vraiment comme ça, qui va vraiment vers le haut avec le front vraiment comme dégagé. Il y a même des chirurgies qui se font là pour que les yeux aient l'air encore plus comme des yeux de renard. Donc ça c'est une tendance, on le voit avec toutes ces photos-là qu'on peut voir ici. C'est vraiment quelque chose que les gens aiment et qu'ils veulent avoir. Donc si tu peux incorporer ça dans ton type de maquillage, ça me permet de bien. Ensuite, quelque chose que les gens aiment vraiment beaucoup, c'est les sourcils laminés. Donc laminated eyebrows. C'est vraiment, on voit les poils de chaque, chaque poil de sourcil. Que ça va vraiment vers le haut, les gens aiment ça. C'est comme les sourcils qui sont pas faits mais qui sont maquillés. Donc ça c'est bien. Ça peut vraiment avoir l'air comme pas très beau là. Ça peut facilement avoir l'air pas beau. On l'a vu avec Selena Gomez, avec tout ce qui s'est passé là. Moi j'aime bien encore les sourcils qui sont très définis. Mais présentement, c'est tendance. Soyez pas surpris. Donc soyez pas surpris s'il y a des gens qui demandent vraiment les sourcils qui sont pas bien définis. Ensuite, le minimum make-up. Donc ça c'est quelque chose qu'on l'a vu. On le voit, les gens ils veulent moins le maquillage des yeux. Ils veulent quelque chose qui est très très fin. Comme si la personne n'avait pas de maquillage. Que ce soit vraiment le plus naturel possible. On le voit, les gens aiment ça. Puis c'est ce que les gens mettent de l'avant. Donc quelque chose de très neutre. Et les lèvres peut-être un petit peu plus bold. Et même à là, on voit vraiment comme le no make-up make-up qui prend de l'ampleur ces temps-ci. Maintenant j'ai trois mots. Blush, blush, blush. Le fard à joues. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais ces derniers temps, les gens aiment beaucoup beaucoup le fard à joues. Mais moi, je commence à en mettre un petit peu plus. Le fard à joues qui est prononcé. Le fard à joues qui est un peu plus subtil. Tout type de fard à joues. Depuis qu'on peut en mettre, on en met. Je vois que les gens aiment ça. Puis souvent, c'est même pas le fard à joues qui est poudreux. Moi, j'aime bien. Mais les gens aiment bien quand c'est glossy. Donc, et c'est ça. Puis dis-moi, qu'est-ce que t'en penses ? Et une tendance qui n'a pas vraiment duré. Mais qu'on le voit un petit peu. C'est les sourcils qui sont blancs. Les bleached eyebrows. Comme pour toute couleur de peau en fait. On le voit avec beaucoup de célébrités. Mais même monsieur, madame, tout le monde. Tout le monde va vers... Limite, c'est comme s'ils n'avaient pas de eyebrows. Donc, no eyebrows. C'est vraiment comme on a dit. Le maquillage est vraiment simple, neutre, minimal. Mais blond, c'est comme pas neutre. C'est pas minimal. Mais les gens aiment ça. Fait que ça, c'est ça. Donc, c'est tout ce qu'il y a pour les tendances présentement. Est-ce que j'en ai manqué ? Si vous en avez, laissez-moi savoir dans les commentaires. C'est quoi que les tendances que vous voyez ? On va vers ça. Qu'on devrait essayer de pratiquer, de faire ce type de maquillage-là. Parce que les gens aiment vraiment beaucoup. Puis, on va pouvoir au moins se partager nos secrets. Adoé, j'organise un webinaire pour toutes les maquilleuses qui veulent apprendre à se faire connaître dans son quartier, sur internet, en ligne. Donc, c'est gratuit. Il faut juste s'inscrire parce que les places sont limitées. Tu peux t'inscrire sur Anaïvi Academy slash webinaire. C'est gratuit. Donc, moi, je vous attends. C'est dans deux semaines. Donc, le 25 mars. On attend tout le monde. Ça va être vraiment le fun. Donc, inscrivez-vous. J'ai hâte de vous voir. En attendant, j'ai d'autres vidéos ici pour plusieurs d'entre vous, pour toutes les maquilleuses. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye !